Tu sais, je pense qu'on a officialisé le fait que les Oscars, c'est un corpo de marde. Tellement. Tellement. C'est pas payant. Non. Tu te fais critiquer. Et maintenant, tu te fais frapper. Ouais. C'est le pire show. C'est le pire show. Tu sais, je me suis fait insulter sur scène. J'ai vu des gens quitter. J'ai vu des gens être pas contents. Jamais au point de me faire attaquer. Quand même, hein? C'est un... Première question. Ouais. Tu coupes les pourcentages, selon toi, que tout s'est truqué. Zéro. 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 Je suis pas prêt à descendre jusqu'à zéro. Moi, je suis prêt à descendre jusqu'à zéro. Pas à zéro. Sais-tu pourquoi? Je t'écoute. L'incident de Janet Jackson en 2002 au Super Bowl, c'était tellement... Ben, en tout cas... Non, parce qu'en 2002, c'était... U2. Ouais. Pour vrai, ouais. U2, c'était en 2002. C'était contre les Pelters de Caroline. Fait que c'était en 2004. 2004, 2004. C'était clairement planifié. Ça pouvait pas être plus planifié. Elle avait un bijou. Oui. Elle avait un bijou sur le sein. Puis, tu sais, aucune robe au monde... Puis, elle joue un peu le... Ouais. Puis, aucune robe au monde a un velcro à la place, tu sais, des seins. Puis, bon. Trois minutes et demie après... Oh non, mais c'est un accident. OK? Ce que j'essaie de dire, c'est que quand les choses sont planifiées et qui sont scandaleuses, on finit par dire, c'est un accident. Et quand les choses sont... Will Smith avait beaucoup... Et de fait, il a beaucoup perdu. Il avait tellement à perdre... Pas le score. Non, mais pas le score. Mais ça, c'est fait. En fait, c'était parti. Au début de la cérémonie, ils vont pas changer. Ben non, ils vont pas mettre un X. Puis, genre, bon, finalement, la gang Denzel. Même si Denzel aurait fait un meilleur discours. Mais, c'est quoi ça? Je viens de t'enrompre. Je viens de réaliser. Je m'excuse. Là, ça, c'est comme des montages, là, tu sais. Ouais, ça, c'est fake. Tu penses? Ben oui. Oui, ça, c'est fake. Ben non. Oui. La part qui rend tout le monde confus, c'est, tu sais quoi? Parce que j'ai vraiment pris le temps. Premièrement, au frame par frame, tu vois qu'il frappe pour vrai. Ouais. Deuxièmement... Tu l'entends, surtout. Tu l'entends. Deuxièmement, une des affaires qui fait en sorte qu'on pense que ça peut être fake, c'est le professionnalisme extrême des deux dans le geste mutuel. D'abord, tu as Chris Rock qui voit arriver Will Smith qui se dit parce que... Et il a raison. Il va jamais me frapper. Personne ne peut imaginer que Will Smith aux Oscars, la soirée qui va enfin couronner ce qu'il espérait. Oui. Va aller me gifler. Personne pense ça. Fait que Chris Rock, il est juste en mode, OK, qu'est-ce qui se passe? On va-tu faire un bit ensemble? En tout cas, il est en mode, tu vois, ça fait ce qu'il veut faire. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Il veut faire une joke. On va improviser. Puis Will Smith, ce qui est drôle et ce qui rend la confusion extrême, c'est qu'il a fait une gifle d'acteur de cinéma. Parce que personne gifle motion parfaite, tape, 3-T, quand tu gifles, c'est juste tac. C'est un mouvement fermé. Lui, il a été acteur. Parce que c'est un gars qui a appris à gifler au cinéma. Mais ça reste une vraie gifle. Moi, j'ai trouvé ça bon. Chris Rock, il fait comme « Oh, wow! » Moi, j'aurais sûrement pleuré, mais ou j'aurais comme tilté. J'aurais été meilleur. Moi, j'aurais sûrement tilté. Un truc que j'ai dit sur scène, c'est que moi, dans la vie, je suis paranoïaque. Moi, je suis convaincu que tout le monde veut me frapper. Alors, si quelqu'un... C'est un peu vrai quand même. Je suis convaincu que tout le monde veut me frapper. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. C'est tout le temps un petit peu. T'es tout le temps en boxe un peu? Toujours, toujours. Un petit peu. Alors, si j'insulte l'épouse d'un millionnaire égocentrique qu'il se lève et qu'il vient vers moi, j'y donne un coup de pied dans le ventre puis j'ai fait tomber au bout des marches. C'est sûr. Il s'approche. Ça fait l'un, je continue mon bite. OK, prochain acteur. Oui, il tombe à terre. Puis je fais non, non, non. Parce qu'en plus, c'est Hollywood. Tout le monde est requin. Tout le monde se mord. Je te connais. Je suis complètement fou. C'est ça l'affaire qui est folle. C'est que si c'était faux, Benzel puis Tyler Perry n'aurait pas été y parler. Tu sais, il n'y aurait pas eu tout ça. Tout indique que c'est faux. Tout indique que c'est faux. Mais il y a une partie de moi minuscule. Parce que je passe à 0%. Je tente 0,5%. Je me garde un petit... Non, parce que Will Smith a trop à perdre. Will Smith, là, c'est... Il y a un gars qui a dit ça puis je trouve ça intéressant. Il dit, en ce moment, au 21e siècle, on est dans l'économie de l'attention. Tout ce qui compte, c'est avoir l'attention. Oui, mais ce n'est pas une bonne... Là, c'est un bad buzz à mort. Malheureusement, il y a plusieurs gens qui vont arguer. Parlez-en mal, parlez-en bien. L'important, c'est qu'on en parle. Il faut juste... Oui, mais ce n'est pas une bonne affaire parce que... À vivre, c'est terrible. Au niveau financier, c'est bon. Ben, pour Chris Rock, en tout cas, apparemment, c'est exceptionnel parce que les ventes de billets ont explosé. Mais moi, je trouve que ce qui est fou avec cette histoire-là, c'est aussi le contexte. On est dans un contexte où depuis un mois et quelques, on essaie à l'international. Là, je sais que c'est un... Je tire un peu l'élastique, mais on est très conscients en ce moment à l'échelle planétaire que la violence est beaucoup plus dommageable. En fait, le but dans la vie, c'est dialoguer, c'est s'exprimer, c'est parler et ne pas être violent, nommément ce qui arrive avec l'Ukraine. Tout le monde essaie de trouver une quelconque façon avec la diplomatie. Et la police en Israël et aussi l'Imaine. Il y a plusieurs... Exactement, tu as raison d'en parler. Là, ce qu'on a vu, c'est la démonstration de la force. Et finalement, ce qu'on réalise, ce dont on se doutait assurément, je trouve, c'est à quel point, finalement, on passe complètement à côté de tous les enjeux que ça peut absolument apporter comme dialogue. Premièrement, c'est vrai, l'alopécie, bravo, on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Je savais pas. Tu savais-tu, toi, que c'est ça que t'avais? Mais... Tu ne savais pas, hein? Emma! Merci, Chris Rock! Ça va! Tu ne savais pas que c'est ça qui se passait avec toi? Ce n'est pas ça, que c'est juste la testostérone. Non, non. C'est une maladie. Thomas, t'es... Il y a-tu quelque chose pour mon nez? Il y a-tu quelque chose? Non, 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 non. Il n'y a pas de maladie pour mon gros nez, c'est dommage. Il y a des chirurgies, par exemple. Il y a des belles chirurgies. Il y a des chirurgies, par exemple,